Vous pensez bien que, non, pas de doute que notre dossier sera déclaré complet. En tout cas, nous y avons travaillé et nous espérons que dans quelques heures, nous pourrons avoir le récépissier provisoire. Je veux saluer le dispositif qui est mis en place par la Sénat pour l'accueil des candidats et dire que c'est encourageant pour le reste, pour notre pays et pour notre démocratie. En tout cas, j'espère que pour les jours qui viennent, nous pourrons démontrer la bonne organisation du Bloc républicain qui nous a permis d'être ici. Je le vois et je le constate parmi les premiers, pour ne pas dire les premiers. Et c'est exact, nous venons de déposer nos dossiers de candidature. Tout est prêt. Nos dossiers sont au complet. Mais nous attendons quand même les observations de la Sénat. Sinon que nous sommes très confiants de ce que nous avons présenté, de très bons dossiers. Et nous sommes également confiants et nous avons espoir que la suite sera bien organisée. Quand je parle de la suite, c'est d'abord les études de dossiers au niveau de la Sénat. Puis ensuite, les demandes de compléments ou d'observation que nous serons transmises. Et nous espérons également que la compétition qui s'annonce sera organisée dans de bonnes conditions. Et enfin, nous venons de commencer la procédure. Nous sommes enregistrés à l'arrivée. Et la deuxième étape, c'est le tirage au sort de l'équipe qui se chargera de l'étude de nos dossiers. Cela a été fait. Nous passons ici pour dire déjà que c'est une satisfaction pour nous. Ce qui a été fait déjà à l'interne, à l'Union Progressiste, pour que nous nous portons aujourd'hui, ce soir, vers la Sénat. Et profiter de l'occasion quand même pour apprécier l'organisation mise en place ici par la Sénat pour nous accueillir. Nous voulons espérer que tout se passe bien. Le processus continue. Nous irons donc au dépouillement de nos cantines. Nous irons au fond des dossiers. Et je crois que d'ici quelques heures, nous aurons l'ordre qui tue ce d'enregistrement. Et donc l'Union Progressiste continuera à son chemin préparer les élections. Non, 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 il n'y aura pas de complément. Il n'y aura pas de complément. Cela a été vu, revu, analysé, candidat par candidat. Dossier de candidat par candidat. Et donc les 3630 dossiers que nous avons pondus sont très bien ficholés. Je vous assure. Oui, dans un état d'âme, disons, parfait, joyeux, nous abordons ces élections comme une fête. Vous savez, lors des dernières élections, avant ces communales, c'est-à-dire que je voudrais parler des législatives de 2019. Nous faisons partie, l'UDBN faisait partie des sept partis politiques qui ont pu entrer à la Sénat avec leurs dossiers. Et bien ficholés aussi. C'est juste pour raison de récépissé que nous n'avons pas pu être présents à ces élections. Sinon, nous étions bien à la Sénat en 2019 avec nos dossiers. Et donc, cette fois-ci, c'est avec joie de rattraper cette expérience-là que nous sommes dans les murs de la Sénat. Donc, notre état d'âme est parfait, nous sommes en joie et cette élection sera une fête pour l'UDBN.